Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Loulacos. J'espère que vous allez bien, merveilleux êtres humains. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo planouismi du mois de juillet. Oui, enfin on l'attendait celle-là. Alors j'ai beaucoup beaucoup de mal à trouver un thème parce qu'il y a de plus en plus de vidéos planouismi et je voudrais vraiment vous proposer quelque chose d'original mais qui me plaise dans le même temps et j'ai enfin trouvé. Alors merci beaucoup pour toutes vos idées, vous avez été au top. Donc pour nous accompagner ce mois-ci, ce mois de juillet, nous avons des nageuses. Alors je suis trop contente, j'ai trouvé ça très 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 agréable à faire comme thème. Donc pour la page de garde, vous commencez à connaître le mois avec son calendrier sur la droite et mes objectifs sur la gauche. Alors ce mois-ci, mes objectifs vont être de construire tous ces rêves que j'ai plein la tête mais j'aimerais bien les construire bien, faire les choses correctement pour une fois. Pour les dessins de nageuses, je voulais beaucoup de couleurs mais pas de liner, je voulais vraiment que ça reste léger. Donc pour qu'on comprenne quand même leur forme, j'ai décidé de les contourer avec un crayon plus foncé que j'ai taillé très 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 fin. Et donc voilà, j'ai simplement dessiné des nageuses sur leur bouée, en train de nager, en train d'essayer de monter sur leur matelas. J'ai trouvé ça très agréable à faire, d'assortir le maillot avec leur bonnet, j'ai trouvé ça très très chouette. On passe au setup du mois. Alors je ne pourrais vraiment jamais faire sans cette page. J'ai réessayé pour ce mois-ci un calendrier classique mais cette fois-ci, j'ai vraiment pris toute la place possible. J'ai pris autant de place que ce que je pouvais pour avoir assez de place pour écrire mais aussi cette fois-ci, illustrer mes activités comme par exemple le jour de la nouvelle lune où j'aimerais faire une demande à l'univers. J'ai mis une petite lune et des étoiles pour animer un peu plus la page et je trouve ça très sympa. Aussi, j'ai laissé une bande à chaque fois au-dessus pour mettre la date mais aussi pour écrire si c'est une date importante ou un anniversaire par exemple. Donc c'est là par exemple que j'ai écrit la nouvelle lune et la pleine lune. Aussi, pour un souci de place, j'ai mis les deux derniers jours donc le 30 et le 31 sur la première semaine, donc tout au-dessus. Comme ça, ça me faisait une semaine en moins à devoir faire. Ça m'a fait gagner beaucoup de place. Et j'ai surligné en bleu les week-ends pour que ce soit encore plus spécial. Donc voilà, sur la droite, j'ai laissé aussi une petite place pour laisser le rappel du mois et j'ai fait une liste avec toutes les choses à faire ce mois-ci que je remplirai au fur et à mesure du mois. Et je sens vraiment que ce setup va être top au niveau efficacité. Et puis pour finir, simplement, j'ai rajouté quelques nageuses. Et voilà ! On passe à la dernière page qui d'habitude est ma plage pour mes trackers. Mais ces derniers jours, j'arrive plus trop à m'y tenir. Donc j'ai décidé de changer. Et si je ressens le besoin de refaire des trackers, je les mettrai simplement dans mes weekly. Ça me fait un peu moins de pression et ça me va beaucoup mieux pour, en tout cas, pour ce moment. Et du coup, cette page-ci, j'en ai fait une page pour mes objectifs. Donc pour que ça aille avec mes objectifs de ce mois-ci qui sont, comme je le redis, de bien construire tous mes rêves. Et donc sur la gauche, j'ai mis vraiment des objectifs précis que j'aimerais bien remplir. Et donc au fur et à mesure où je remplis ces objectifs, je colorirais cette bande qui est à côté de laquelle il y a une nageuse qui saute. Et puis sur la droite, c'est une page un peu plus... où je noterais un peu moins précisément les milestones que j'ai accomplis ce mois-ci. Donc à chaque fois que j'ai eu le sentiment d'avoir accompli quelque chose, je le noterais là et ça va me motiver à faire les choses pour pouvoir les noter. et puis aussi de voir si j'ai accompli beaucoup, de voir simplement pour m'encourager, de voir que j'ai accompli quelque chose. Je trouve que moi personnellement, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et puis après, je vais faire mes weekly. Je crois que je vais essayer ce mois-ci de les faire au jour le jour. On verra bien ce que ça donne. Évidemment, je vous mettrai à chaque fois sur Instagram ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour voir un peu. Aussi, les nageuses, j'ai décidé sur cette page de ne pas les dessiner comme vous les avez vues. Simplement, comme j'essaye de faire chaque mois maintenant, j'en ai fait des stickers que vous pouvez acheter sur ma boutique Etsy. Et donc voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à faire avec les stickers. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, ça me soutient énormément quand vous achetez des stickers. D'ailleurs, merci, merci, merci beaucoup pour toutes ces commandes que vous avez déjà faites. Donc voilà, mon setup de ce mois de juillet est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas regretté avoir attendu pour ce mois-ci. Si vous décidez de faire ce thème pour ce mois, j'adorerais voir vos photos. Et je les remettrai évidemment dans la vidéo la prochaine fois. C'est quelque chose que j'ai décidé d'essayer de faire. On se retrouve demain aussi pour une vidéo de comment organiser ses vacances dans son bullet journal, vu que beaucoup d'entre nous vont partir ses vacances-ci. Donc c'est plutôt pratique. Et puis je vais faire quelques autres vidéos en rapport avec les vacances ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois. Et puis, ben voilà. Moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous dis à demain. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao !